On s'approche de la fin de saison et voilà qu'il arrive enfin de la nouveauté Salut à tous c'est Jadix ! Pour la première fois de l'histoire la F1 se donne rendez-vous au Qatar sur le circuit de Lozile tracé bien connu pour ceux qui suivent la MotoGP d'ailleurs c'était la retraite de Valentino Rossi la semaine dernière sur le circuit de Valence fin de saison de la MotoGP avec Fabio Quartararo champion du monde et donc Valentino Rossi qui se retire des circuits après 26 saisons 9 titres de champion du monde Bravo Valet et merci c'était extraordinaire Donc le circuit de Lozile est un circuit emprunté par la MotoGP depuis 2004 et il arrive dans le calendrier du championnat du monde de F1 en 2021 pour une durée de 10 ans à partir de 2023 mais avec une première édition cette saison Pourquoi me direz-vous ? Car le Grand Prix d'Australie qui était prévu en début de saison a été repoussé une première fois puis finalement il a été annulé à nouveau à cause de la pandémie comme d'habitude on connait tout le blabla Le refrain habituel maintenant L'histoire est donc vierge et tout est à t'écrire Dans une saison à fort suspense une nouvelle piste sans historique ajoute encore plus de piment à cette fin de saison Aucun repère, aucune stat, nous sommes dans le flou le plus total Le tracé lui on le connait C'est une piste de 5,4 km avec 16 virages Il se situe donc à Doha, la capitale du Qatar juste au nord de la ville Comme on peut le survoler on le voit il est à la limite de la ville où le désert s'amorce Entouré d'herbes synthétiques pour limiter la présence de sable sur la piste Ça sera une des rares courses à se dérouler de nuit En réalité le Grand Prix va se dérouler vers 17h Mais au Qatar comme on peut se rendre compte en vol actuellement A 17h le soleil est réellement en train de se coucher C'est pour ça que tous les éclairages artificiels de la piste seront pleine puissance Ce qui n'est pas forcément le cas dans le jeu Puisqu'on voit que le tracé est assez sombre Bon les lampadaires sont placés de manière un petit peu aléatoire Mais on arrive quand même à distinguer la piste En réalité le Grand Prix se déroulera en nuit quasiment noire Il n'y a encore donc aucun record établi Ni de chrono sur la piste Ni du nombre de victoires etc Cependant il s'y déroule d'autres compétitions Telles que le MotoGP On en a parlé Le Superbike Il y a déjà eu les 8 heures de Doha en EWC C'est l'endurance pour la moto Il y a eu des épreuves de WTCC Et de la GP2 Asia Où un pilote comme Nicole Kenberg Connu du monde de la F1 A établi des chronos là bas Mais ce n'est pas vraiment significatif Par rapport à la F1 Pour en revenir à l'actualité de la F1 Après la fantastique remontée d'Hamilton au Brésil La semaine dernière La pression est à son maximum pour le titre de champion du monde Concrètement La semaine dernière C'est une masterclass de Mercedes Et particulièrement d'Hamilton Mais Verstappen avec son petit coussin d'avance Limite la casse en terminant deuxième C'est un très très bon résultat Si on procède comme ça jusqu'à la fin de la saison Verstappen sera théoriquement champion du monde Donc comme on le dit Verstappen a quelques cartouches d'avance Mais avec le nouveau moteur de Mercedes Enfin de la voiture de Lewis Hamilton Et évidemment sa volonté sans limite De ne pas perdre son titre de champion du monde Et même de pouvoir continuer à battre des records Hamilton peut encore y croire Sur ce tracé sans aucun historique Ça va être passionnant On a vraiment vraiment hâte de découvrir ce qui va se passer Aucun repère Ça va être vraiment que de la découverte Ce week-end risque d'être passionnant Voilà il n'y avait pas énormément de choses à dire sur ce tracé Je pense qu'on a fait le tour sur l'essentiel Comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air Pensez bien à vous abonner à la chaîne Pensez également à activer la cloche Pour suivre les deux derniers Grand Prix de la saison Après celui-là Qui se dérouleront en Arabie Saoudite Encore une nouveauté pour terminer la saison Et enfin le Grand Prix d'Abu Dhabi Aux Émirats Arabes Unis Sur le circuit de Yas Marina Circuit qu'on connait très bien maintenant Mais qu'on aura hâte de redécouvrir Dans Microsoft Flight Simulator 2020 D'ici là je vous souhaite un bon Grand Prix Et on se retrouve très vite Allez salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada